On se retrouve aujourd'hui les gars pour un nouveau rachat, aujourd'hui nous sommes en Serie A avec le club de Bologne et on a injecté 45 millions d'euros pour le premier recrutement, le premier mercato de cette première saison. L'objectif avec Bologne c'est simple, on a un super coach, on a eu un recrutement de base fait par l'équipe de Bologne très intéressant. On va essayer de faire progresser un maximum l'ensemble des joueurs et de recruter de nouveaux prospects afin de jouer la ligue des champions avec Bologne, de tenter de la gagner, de gagner des titres en Serie A pour faire de Bologne un club qui compte à la fois en Italie et qui se pérennise mais aussi sur la scène européenne. Là vous vous dites SD, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est où le décor ? On est sur un fond vert aujourd'hui, petit fond vert parce que je vous ai compris et j'ai mis en place des moyens qui vont faire en sorte que je me ferai normalement un petit peu moins virer. Je pense que certains comprendront, on en reparlera je pense dans une prochaine vidéo. Ce n'est pas le sujet de celle-ci, aujourd'hui on est avec Bologne, un club qui travaille très bien. Ils ont Thiago Mota à la tête qu'on a conservé bien sûr et qui est un entraîneur qui fait très bien jouer son équipe de Bologne. Il y a pas mal de joueurs très intéressants dans cette équipe, je pense avoir Solini le capitaine déjà qui est un joueur très intéressant, qui est dans ce positionnement de joueur de couloir en sachant que moi j'ai changé le dispositif pour le faire passer en 4-2-3-1 pour avoir des joueurs qui puissent jouer soit MD soit MOC. On a Van Hoy donc qui est en attaque, qui est un joueur de pivot, qui a un potentiel sympa, il a 23 ans seulement. On a le petit Zergzi sur le couloir gauche que je suis en train de changer de poste. On a Ferguson qui est en soutien, qui est plutôt complet, joueur très complet, très intéressant. Ensuite Freweller Moreau, on a des remplaçants qui sont un peu, voilà il n'y en a pas réellement donc il faudra renforcer le club au niveau des 6 notamment. Ensuite on a du Poche sur le couloir droit, joueur que j'ai vu en train de changer de poste également. Bekema qui est pas mal, Lukumi qui est un joueur correct. Calafiori qui a été recruté dans la voie vie, il était à balle avant et il n'a que 21 ans, très très fort Calafiori donc on va lui faire confiance bien sûr. On a Skorupski ou un gardien de but, je ne connais pas trop, il a 32 ans. Et ensuite les joueurs que vous devez prêter attention, c'est Fabian qui est un jeune joueur très intéressant. On a le petit Carlson, Christensen qui est prêté également, qui est pas mal. On a Dan Endoy également que vous connaissez, ancien pensionnaire de Ligue 1. Voilà, puis je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a Cellmakers également que vous connaissez, qui est prêté. Donc on a quand même quelques joueurs que vous connaissez, qui ont évolué dans des plus grands clubs. On va essayer de prendre mieux cette équipe en sachant qu'on a 45 millions d'euros de budget donc on a de quoi faire quand même pas mal de choses, surtout qu'il y aura des ventes également. A nous maintenant de bien négocier tout ça. On y va les gars pour le premier Mercato et je dirais même plus, la première saison. On se retrouve une fois que j'ai terminé. Noël c'est terminé mais vous pouvez toujours vous faire plaisir avec mon partenaire Instant Gaming qui vous propose une multitude de jeux vidéo à prix réduit. Vous avez FM24 à moins 47%, soit à 32€. Vous avez Cyberpunk Ultimate Edition qui est lui aussi à plus de moins de 50€. Vous avez le nouveau avatar, le jeu vidéo qui est sorti, qui est vraiment à prix réduit. Vous avez également FIFA et des points FIFA sur Instant Gaming. Voilà, donc si vous voulez vous régaler avec de l'argent que vous avez reçu à Noël dans FIFA, vous pouvez le faire directement avec mon partenaire. Vous avez le lien en description. Il y a des réductions sur quasiment tous les jeux vidéo et sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve les gars pour la fin de la première année dans ce rachat de Bologne. Club qu'on va essayer de faire grandir ensemble. Alors, sachez déjà qu'on a fait le Mercato forcément. Le Mercato, on a prêté trois joueurs. Ubonski, Bagnolini, El Azuzi. Donc, trois joueurs prometteurs, plus ou moins. On verra, ça va être pour progresser de me le prouver. On a vendu quelques joueurs. De Silvestri est parti, 36 ans. Un genre d'expérience qu'on libère. Voilà, pour moins d'un million d'euros. Il est parti à Sassuolo. Likodianis, pardon. Parti à Feyenoord également. Bonifazi au Genoa. Sumauro, l'ancien Lillois qui retourne en Ligue 1 du côté du TFC. Ensuite, niveau recrutement, on a pris en latéral. On a pris Gendré pour 6 millions d'euros. Il est valorisé à 18 maintenant. Donc, il a eu, je pense, une belle petite saison. On a fait une bonne affaire avec ce joueur-là qui est français. Qui était déjà en Italie du côté de l'Ecce. Et c'est très bien. Franchement, c'est très très bien. 18 millions maintenant de valeur. On a Freuler qui est parti au Torino. Le Torino qui nous l'a acheté. Et du coup, il nous fallait un remplaçant. Et on a pris directement Richie du Torino justement. Donc, on a fait un échange de bons procédés. Au final, ça ne nous aura coûté que 10 millions Richie. Si on prend la vente de Freuler dans l'opération. Et Richie, vous le voyez, il est maintenant valorisé à 44 millions et demi. La bascule, elle est pas mal. Je pense qu'on est plutôt gagnant sur ce deal-là. Richie, en plus, est un Italien. Donc, c'est quand même pas mal aussi d'essayer de recruter des joueurs italiens dans un concept comme celui-ci. Et justement, on a pris un joueur de l'AES. Roma Cristante pour 33 millions d'euros. Alors, on l'a payé un peu cher parce que c'était un cadre de la Roma. C'est un joueur qui est... Enfin, l'international italien. Vous le connaissez, Brian Cristante. Donc, tu le récupères pas pour 20 millions, quoi. Et donc, on a dû le payer un petit peu cher. Mais c'est un joueur que je mets au centre de mon projet. Il a 29 ans. Il nous faut de l'expérience aussi. Et il doit épauler Richie. Ou plutôt, il doit apprendre à Richie ce que c'est le foot. En tout cas, il doit... Voilà. Il le côtoie à l'entraînement tous les jours. Et je pense que c'est un bon encadrement d'avoir Cristante et Richie en petit jeune qui doit apprendre. Voilà. Parce que Cristante, c'est quand même un bon joueur de foot. Voilà pour le recrutement. L'équipe, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, écoutez, je vous la montre direct. On a changé pas mal de postes. Alors, on a toujours Skorubski au poste de gardien de but. Poche ! Eh ouais, le petit Poche, il est passé de latéral droit à DC. Et si vous le faites, ce changement de poste, sachez qu'il prend plus 4. Voilà, je crois. Plus 4 de changement de poste. Donc, c'est un changement de poste que je vous conseille vraiment. Vous recrutez Poche quand il est latéral droit. Vous le passez en DC. Il prendra plus 4 d'entrée. Voilà. Je vous le conseille. En plus, il est quand même pas vieux. Il a que 27 ans. On a gendré du coup à droite maintenant. Donc, ça nous a fait un axe droit plutôt intéressant. Lukumi et Bekema, ils sont en concurrence. Les deux, voilà. Bon, les deux sont assez intéressants. Ils sont en 18 de général. Calafiori qui est notre latéral gauche, 22 ans. Bien sûr qu'on compte sur lui. Le billet de terra, vous l'avez compris. Richie, Christante. C'est très très bon. C'est deux travailleurs des joueurs de l'ombre qui en double pivot. Là, ratissent quoi. Ils ratissent, ils ratissent. Et c'est pas mal du tout. L'attaque à 3. Orsolini, Ferguson, Zirzi. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Assez complémentaire. Je suis assez content de cette attaque à 3. 3 MOC, on soutient de l'attaquant. Avec des profils différents. On a un dribbler. Très bonne finition, Zirzi. Assez grand à 1m93. Ferguson, lui, c'est un peu l'homme à tout faire. Voilà. Il peut tout faire à peu près bien. Et Orsolini, un tatteur de ballon également. Voilà. Calé de pied. Donc, il est pas mal aussi pour les centres. Et justement, les centres, on a Van Hoydonk qui fait 1m88. Qui peut les reprendre. Donc, c'est pas mal. 81 de finition pour Van Hoydonk. C'est bien. C'est propre. Vous avez le banc également avec Moreau qui a pas mal progressé. Carlson qui a progressé. Voilà. Donc, il y a eu quand même de bonnes progressions. Je vais vous montrer au global les progressions, aux statistiques. Donc, Poch, il a pris plus 5. Parce qu'il a pris un plus 1 dans la saison après. Mais quand j'ai changé de poste, il avait pris plus 4. C'est bien. Cristante n'a pas augmenté. Mais ça, c'était attendu. Zirzi plus 6. Le plus 4 de Richie. Le plus 3 de Carlson également. Ferguson qui a pris plus 4. Moreau, c'est plus 5. Le plus 5 de Jandré. Le plus 4 de Lukumi. Le plus 5 de Calafiori. Plus 6 pour Van Oudonck. Pekomak a aussi pas mal augmenté. Ardontovic, il reviendra l'année prochaine. Voilà. Il a 35 ans. Ce sera plutôt un remplaçant, je pense. Voilà. Puis, quelques autres augmentations. Les plus 3, plus 4. C'est propre. Le meilleur but en cette saison, c'est Sidney Van Oudonck. 22 buts inscrits. C'est bien. 22 buts, c'est pas mal quand même. En 44 matchs, 22 buts inscrits. C'est très, très bien. On a Orsolini qui nous a mis 18 buts. Et Zergis 16. Donc, l'attaque a vraiment bien fonctionné. Le meilleur passeur, c'est Orsolini. Devant Christante, 8 buts, 10 passes. Pour Christante. Voilà. Et puis Ferguson, 5 buts, 5 passes. Voilà, voilà. Un peu pour les stats. Maintenant, on reste à savoir ce qu'on a fait dans la saison. Eh bien, écoutez. En championnat, on n'a pas été sensationnel. On a fait 9e avec 61 points. Ce qui n'est pas non plus si mauvais que ça pour un 9e. 61 points. 17 victoires, 10 nuls, 11 défaites. Devant nous, on a la Lazio. 61. La S-Roma, 61. Et la Juve, 6e, était à 65 points. Donc, voilà le top 4. Avec Sasuelo qui est dans le top 4. Qui va jouer la Ligue des Champions. L'Inter et le Milan AC. Et le Napoli, vous le voyez, tout en tête. Qui remporte une nouvelle fois le championnat. Voilà. Back to back pour le Napoli. Assez incroyable avec un petit point d'avance. Mais vu qu'on est 9e, on ne va rien jouer du tout. On ne va rien jouer du tout. A moins que ça se soit bien passé en Coupe d'Italie. Alors, pour la Coupe d'Italie, on est rentré au 3e tour. Face à la Spezia. Vous le voyez derrière moi. Voilà. Juste ici. Donc, on est rentré au 3e tour. En 8e de finale, on a battu le Napoli 3 buts 1. C'est une belle performance avant de battre au tir au but. La Fio. En demi, on a battu la Talenta sur les deux matchs. 4-3. Et la finale, on l'a gagnée. La surprise générale. Donc, cette victoire en Coupe d'Italie nous offrira la Ligue Europa l'an prochain. On aura une compétition européenne à jouer l'an prochain. Ce qui est très, très bien. Je suis très, très content. Franchement, c'est une belle perf. La Ligue des Champions, c'est le Barça qui le remporte. Villarreal qui remporte l'Europa League. Et le Fener qui bat le LOSC dans cette Europa Conference League. Voilà un petit peu pour l'ensemble de cette saison. On a été assez long. Mais il fallait bien tout présenter. Et je trouve que pour une première année, c'est plutôt pas mal. On se retrouve pour la saison 2. Alors, dans cette deuxième saison, il ne sera chaque est ce qui s'est passé. Déjà, le recrutement, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qu'on aime. C'est le sel du mode carrière. Alors, Fabian est parti en prêt. Donc, lui, c'est un jeune joueur très intéressant. Un 10 que je prête. Parce que je pense qu'à terme, il pourrait être sympa. Mais pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Mais il progresse dans ses prêts. Donc, c'est bien. Raimondo, il était prêté l'an dernier. On l'a reprêté. Urbanski, on l'a reprêté. On a Bagnolini qu'on a reprêté. Tout comme Amé. Amé, on vient de le prêter, lui. Par contre, il a 19 ans. Un joueur intéressant. Voilà, autant le prêter. On a Baldurso également prêté du côté de Ebar. On a, bien sûr, vendu quelques joueurs qui ne m'intéressaient pas. C'est le cas de Baretza, de Pizia, de Ravalhia. Pas de Pereira. Pereira, pardon. C'est la recrue qu'on a fait au poste de latéral droit Donc, on l'a pris pour 6. Il en vaut 17. Il était quand même assez jeune quand on l'a pris. Il avait 26 ans. Donc, ça reste assez jeune pour un défenseur droit. Ensuite, Eibicher, on l'a vendu au Betis pour 8,8 millions quand même. Carlsen, on l'a vendu à l'Inter parce qu'il voulait partir. Donc, 28 millions d'euros pour le petit Carlsen. On a recruté un nouveau gardien. Alex Meret, l'italien qui évolue du côté du Napoli. Donc, vraiment, on récupère un très, très gros gardien. On a quand même déboursé 38 millions. Il les vaut maintenant les 38. Mais à l'époque, il en valait un peu moins. On avait dû mettre un beau chèque pour un gardien quand même. 38 millions pour un gardien en Italie dans un transfert entre deux clubs italiens. C'est assez énorme contre transaction. Et ensuite, on a proposé un échange. Donc, on a mis Lukumi plus 16 millions pour avoir Dissazi, Axel Dissazi, le français. J'ai pris Dissazi parce qu'il voulait partir. Il voulait partir de Chelsea. Il y avait trop de défenseurs centraux français, on peut le dire même, à Chelsea. Et donc, il veut être titulaire dans un club. On lui a proposé le projet de Bologne. Et il a accepté de venir. Donc, voilà. 16 millions d'euros pour lui. Et Lukumi qui, du coup, a fait chemin inverse. Il nous reste 15 millions dans les caisses. Donc, il nous reste un peu d'argent. Je vous montre direct les stats, les progressions dans cette saison. On a Joshua Zirzi qui a pris plus 5. Grosse, grosse progression de sa part. Meretz qui a pris un petit plus 2. Le plus 5 pour Samuel et Richie. Dissazi quand même peut augmenter. Calaflory plus 5 dans les grosses progressions. Ferguson plus 3. Van Hoydonk plus 4. Encore une bonne progression pour notre joueur néerlandais. Bekema qui a pris plus 3. Jandri plus 2. On a le plus 4 de Pedro Pereira aussi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Le plus 4 d'El Azouzi en joueur de rotation. Et quelques augmentations ensuite chez les joueurs prêtés. Le meilleur buteur de la saison, c'est Sidney Van Hoydonk. Vous le voyez, 36 buts marqués en 52 matchs. C'est très très bien. Zirzi fait 24 buts. Orsolini 15 et Ferguson 13. Donc, les 4 joueurs offensifs qui plantent énormément. A noter les 2 double-doubles pour Orsolini et Zirzi. Qui sont des joueurs assez cadres. Orsolini, c'est le capitaine. Et c'est le joueur emblématique de cette équipe de Bologne. Et puis, Zirzi qui commence à tout exploser. Les joueurs néerlandais, en tout cas, ça fonctionne bien. Vous avez mon 11. Du coup, qui est quand même très intéressant. Une équipe jeune en plus. Donc, c'est plutôt sympa. Cristante qui est le garant du milieu défensif. Qui est un peu plus expérimenté, on va dire. Orsolini, c'est la même chose. Mais ensuite, c'est pas mal. Franchement, on a de l'expérience à toutes les lignes. Et on a une équipe quand même jeune. Donc, c'est propre. Je suis assez satisfait de mon effectif. Déjà, après seulement 2 saisons. Reste à savoir ce qu'on a fait maintenant dans les différentes compétitions. Eh bien, écoutez, la Serie A, on fait 4ème. Donc, on jouera la Ligue des Champions l'an prochain. On a fait 76 points à égalité avec la Juve. Avec Milan, 3 points de retard. Et l'Inter qui était encore plus devant. On a fini avec 5 points d'avance sur la S-Roma. Vous le voyez. Donc, on a plutôt bien performé cette saison encore. C'est bien. On est en progression. C'est ça qui compte. De toute façon, avoir des progrès. On a joué à la Super Cup. On a été éliminé dès le début. Donc, ça, c'est la Super Coupe d'Italie qui se joue un peu comme en Espagne. Voilà. Victoire finale du Milan. La Coupe d'Italie cette saison, on a été moins performant. On a battu au tir au but Palermo. Ensuite, on a joué face au Napoli qu'on a encore éliminé. Mais on perdra au tir au but en quart de finale face à la Lazio. La Lazio qui ira au bout et qui remportera cette Coupe d'Italie. La Ligue Europa que l'on a jouée. Eh bien, écoutez, on fait premier de la poule devant Offenheim, Bale et Lestoril, Praia. Club portugais. Donc, devant avec deux petits points sur Offenheim d'avance. Ça suffit. On évite donc le tour préliminaire. En huitième de finale, on élimine Porto. Ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Mais après, on tombe contre Chelsea qui nous élimine. Quatre buts à trois sur l'ensemble des deux matchs. Et qui ira au bout, qui gagnera cette Europa League face à Manchester. On a Tottenham qui a remporté la C4. Et le Bayern qui a battu le Real dans cette Ligue des Champions. Voilà un petit peu pour cette saison, les gars. Donc, plutôt bonne saison encore. On est en progrès. Ça continue à bien se passer. Et il faut que ça continue ainsi. Parce que l'équipe, je pense, a un très très beau potentiel. C'est la saison 3. On a eu un beau budget. Quasiment 100 millions. On a eu 99 millions d'euros à dépenser au mercato. Je peux vous dire que c'est une belle offre. Enfin, une belle somme. On voit que le rachat, ça se perpétue. Les sommes investies. On avait eu 45 millions, je crois, lors de la saison 2. Là, c'est le plus du double. Donc, ça fait plaisir. Alors, pour ce recrutement où on a la Ligue des Champions, cette saison à jouer. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a deux prêts. Le prêts de Amey et de Urbanski. Donc, deux joueurs assez jeunes toujours qu'on prête. C'est important. On a recruté pour 13 millions d'euros le petit Leïdouni. Il est arrivé en septembre. Donc, en fait, il est arrivé au mois de janvier. C'est un numéro 6 qui vient en rotation. 13 millions d'euros pour lui. Donc, ce n'était pas très, très cher. Et c'est un joueur assez fiable, le Tunisien. Qui est assez complet. Donc, c'était un bon joueur à recruter. On a Cardona qu'on a également pris. Sergi Cardona. C'est un latéral gauche remplaçant. Voilà, il nous fallait un remplaçant à Calafiori. Donc, on l'a pris pour 20 millions d'euros le petit Sergi Cardona. 26 ans. On a Mouraud qui a quitté le club. Il a rejoint le Milan pour 23 millions. Il voulait partir. Donc, on a accepté cette offre du Milan. Et on a dépensé quasiment tout le budget dans un joueur. Rasmus Hoylund. L'ancien de la Talenta et de Manchester United qui nous rejoint pour 78 millions. Il en vaut maintenant 132. Donc, on a dépensé une somme un peu folle pour Bologne. Mais, en même temps, on est entré dans une autre dimension, Bologne. Et Hoylund qui est de retour finalement dans son championnat. Le championnat qu'il a révélé. Et qu'il a fait partir pour une somme folle à l'époque à Manchester. Enfin, il n'y a pas si longtemps. Bon, pour les progressions, Samuel et Ricci qui continuent de monter. Vous voyez, le plus 5 pour Ricci. Zergzi est à 89. Hoylund qui a pris en plus 4 dans cette première saison. Meret 87. Cristante qui a pris plus 3 à 31 ans. Et ouais, ça monte. Dissazi 85. Calafiori 84 comme Orsolini. Et Van Hoylund qui est continué de monter. Malgré le fait qu'il soit remplaçant maintenant. Poch, toujours un joueur très important. 83 de Gen. Il fait vraiment très très bien le travail. Ferguson qui a pris un petit plus 1. Jean-André Petit plus 2. Voilà, le plus 2 de Fabian également. Qui, cette année, n'a pas été prêté. On l'a gardé cette saison. Le plus 3 de Luis Binx. Qui est numéro 4 dans l'hierarchie des défenseurs. Et qui a un petit peu monté. Le plus 3 de Raimondo. Voilà, quelques augmentations. Chez les jeunes joueurs. Le meilleur buteur de la saison. C'est Joshua Zirgzi. Cette saison. 21 buts pour lui. Il est devant Orsolini, Ferguson et Hoylund. Hoylund qui a mis un peu de temps à se mettre dedans. Je crois qu'il a eu une blessure aussi. Ça l'a un peu handicapé. Et ce qui explique aussi que Van Hoylund a un peu joué. Le meilleur passeur c'est Zirgzi. 9 passes D devant Ferguson et Orsolini. Voilà, bon c'est une bonne saison encore au niveau des stats. Maintenant, on reste à savoir ce qu'on a fait au niveau des résultats. Le championnat. Nous avons fini à la 5ème place cette année. Pas de Ligue des Champions. Donc on continue par contre à être un club qui joue les premiers rôles. Ça c'est sûr. Mais on finit derrière la Juve, le Napoli et les deux clubs milanais. Avec 67 points. Donc on a quand même pris beaucoup moins de points. On voit qu'il y a eu un enchaînement de matchs plus important. On finit quand même devant la Roma avec beaucoup d'avance. Monza quand même 8ème. Donc une belle saison de Monza. La coupe les gars. Écoutez, la coupe on a joué au... Dès les 8ème de finale. On a été... On est rentré en 8ème. On a joué Palerme. On a battu 2-0. En quart on a battu la Roma. 3 buts à 2. En demi-finale on a gagné grâce au but à l'extérieur 3-3 l'Inter. Et ouais, incroyable. On avait gagné 3-1 là-bas. Ce qui nous a permis de nous qualifier pour la finale. Et la finale on l'a gagné. C'est notre compète cette coupe d'Italie. Ça fait 3 saisons et déjà 2 coupes d'Italie. Donc c'est quand même un plutôt beau total. La coupe d'Italie c'est bien ce qu'on fait. Franchement on coupe. La Ligue des Champions. Et bien écoutez, la phase de poule était difficile. On était avec Francfort, Dynamo Kiev et l'Atletico. On arrive à finir 2ème. Donc on se califie pour les 8ème de finale. Ça se passe pas très bien. On s'est fait exploser 5-0 par le Bayern sur les 2 matchs. Donc élimination dès les 8ème de finale pour Bologne. Mais on fait nos débuts en Ligue des Champions. C'est pas facile. Et on l'a vu que c'était pas facile. Le Paris Saint-Germain gagnera cette Ligue des Champions. L'Europa League sera gagné par Chelsea. Et l'Europa Conférence League va être gagné par Manchester. Donc voilà, un peu pour l'ensemble des résultats. Bon, bah écoutez, on va continuer de se pérenniser. L'équipe, elle est sympa. Mais il y a encore de quoi l'améliorer. Quatrième saison dans ce rachat de Bologne. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette saison 4 ? Bah écoutez, on a continué d'investir. Plus de 100 millions de budget. Donc on y est allé. On a prêté Raimondo et Bagnolini déjà. Les deux jeunes de 23 ans. On les prête. On a Bekemin qui est parti à la Sociedad en janvier. Il voulait partir. On a accepté l'offre. On a recruté les gars le petit Lucharel Rertruda. Le latéral droit de 26 ans néerlandais. Parce qu'à Bologne, de base, il y avait beaucoup de néerlandais. Donc on va continuer un petit peu de perpétrer cette histoire. On l'a pris pour 36 millions plus Pereira. Qui était la doublure de mon latéral français. Donc il voulait partir ce latéral. Et donc on l'a recruté pour 36 plus Pereira. Donc ça fait un petit peu en dessous de sa valeur actuelle. Qui est à 53 millions d'euros. Et ensuite, pour 60 millions et demi. On a recruté Gonzalo Inacio. Un défenseur central de 25 ans. Qui est portugais. Donc 60 millions d'euros investis sur ce joueur-là. C'est pas mal. Je trouve que c'est bien. C'est un joueur qu'on ne prend pas tant que ça. Et on ne va pas prendre que des monstres. Parce que sinon, ce n'est pas fou. On fait ce qu'on veut. Mais voilà. Je me suis dit que je n'allais pas le prendre des joueurs trop connus direct. Au niveau des progrès. Donc on a 3 joueurs à 90 plus. Richie, 92. Oiloon qui a pris plus 4,92. Et Zergzi, 91. Donc bon, on est quand même déjà avec des joueurs d'un niveau stratosphérique. Vraiment Richie. Prenez-le dans vos carrières. Vous voyez la progression du mec. Méretz, 30 ans. 88 de jeune. Il continue de monter. Ignacio qui a fait plus 3. Orsolini qui a augmenté. Cristante qui continue de monter à 32 ans. Voilà. Même Orsolini, capitaine, 30 ans. Il continue de monter. Dissazi qui a augmenté un peu. Ferguson, plus 3. Notre écossais encore qui est là. Calafluori qui a un peu monté. Poche qui a un peu monté. Fabian qui a un petit peu progressé aussi. Petit plus 1. Voilà. Bon. Je voulais voir tout ça. On a le moins 3 de Skorupski qui va s'en aller. Raimondo qui a pris plus 1. Voilà. Quelques augmentations dans le bas de mes joueurs. Oiloun nous a fait une très belle saison. Il nous a fait une saison à 35 buts. Bon. Je pense que là, on est satisfait de son rendement. Ferguson, 24 buts. C'est sa meilleure saison. Et Zergzi qui continue de planter. 22 buts pour Zergzi. Le meilleur passeur, c'est Orsolini. 15 passes D. Il est devant Zergzi qui est à 11. Qui est le seul joueur à avoir fait un double-double cette année. Et les résultats, c'est ce qui nous intéresse. Le championnat. Eh bien, on fait notre meilleure performance en 4 saisons. On finit 3e avec 80 points. Le Milan qui finit à plus de 90 points. Donc, c'est une saison de fou. 92 points pour le Milan. L'Inter juste en dessous. On est 3e. La Fio, 4e. Eh ouais, la Fio qui commence aussi à avoir une belle équipe. Et la Juve, 5e avec Monza qui continue de faire des résultats à Monza. 6e place pour Monza. C'est pas mal. C'est impressionnant. La Super Coupe d'Italie. On a battu Milan en demi-finale. Et la finale, on l'a gagnée. C'est notre 3e titre. Donc, on est content. 3e titre, c'est bon quoi. On gagne 2 Coupes d'Italie et une Super Coupe. Donc, ça fait plaisir. La Coupe d'Italie cette saison, on ne l'a pas gagnée. On a perdu face à Genoa dès le début. Dès les 8e de finale. Donc, on a un petit peu déçu. Nous qui avons l'habitude d'aller au bout. Là, on ne l'a pas fait. Bon, n'empêche qu'on a gagné 3 titres déjà dans cette saison. La Ligue de Champions a été gagnée par l'Everkusen. Ah bah eux, ils ont fait un beau retapé. La Ligue Europa, on l'a joué. On était en face de poule avec Malmö, Lille et Copenhague. On fait premier de la poule avec 15 points. On évite le tour de barrage préliminaire. On joue dès les 8e. Face au Sporting Portugal, combat 5-4. C'était chaud. Le quart de finale, on élimine Tottenham. 4 buts à 2. Et on perdra au tir au but contre Manchester United. Qui perdra la finale contre Liverpool. Donc, on fait quand même demi-finaliste de Ligue Europa. Donc, on peut dire ce qu'on veut. On continue de progresser. Et chaque saison, on fait des choses en Europe. On n'est pas neutre. Bilbao qui remportera la Conférence Ligue. Voilà pour cette saison 4, les gars. On continue de faire progresser tout ça. Nos résultats sont en constante évolution. Il faut continuer de persévérer. Je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant. Et vous avez vu l'équipe. Elle n'en finit plus de s'améliorer. Donc, il faut continuer comme ça. Parce qu'on va avoir des résultats. Et des très gros résultats si on continue. Déjà, l'équipe, elle est assez phénoménale. Allez, on y va pour la cinquième année. C'est la cinquième année. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette cinquième saison ? On commence avec le Mercato. Oui, il s'est passé pas mal de petites choses. Franchement, ça a été assez intéressant à faire. Donc, on a... Sachez, en fin de saison, le départ de Cardona libre. Il n'a pas voulu prolonger. Il n'a pas trouvé preneur dans les Mercato. Donc, on a dû se résoudre à le voir partir à libre. Bon, on a quand même une belle surface financière. Donc, ça ne nous posera pas trop de problèmes de perdre la doublure à Calafiori. On a Baldurso qui est parti à la Spezia. Urbanski avec Raymond Eze. El Azouzi du côté d'Everton. Raimondo qui est parti au Rangers. On a l'arrivée d'un gardien remplaçant. C'est Chavez. Donc, un Espagnol de 23 ans. Assez jeune. 81 général. C'est pour être mon gardien numéro 2. Dans l'effectif. 23 millions d'euros investis sur lui. Voilà. Pour un gardien jeune qui a ce niveau. C'est quand même une belle somme. Mais, ça va. On a quand même, comme je l'ai dit, une belle surface financière. Donc, ce n'est pas étonnant. On a Désir Edoué qui est arrivé pour seulement 34 millions. Alors, il est arrivé pour très peu parce qu'il était en fin de contrat. Enfin, il n'avait plus qu'un an de contrat. Donc, on a pu l'avoir pour un prix assez dérisoire. Un joueur qui est pour l'instant remplaçant. Mais qui pourrait très bien, s'il continue à progresser, être un peu plus haut. On a Poche qui est parti. Alors, Poche voulait partir. Il était plus titulaire et ça ne lui plaisait pas trop cette situation-là. Donc, il a demandé à partir. On a accepté. On a récupéré 34 millions. On l'a vendu au Napoli. On a recruté Pepe Lou. Pepe Lou, je le voulais déjà l'an dernier. Je n'ai pu le prendre que cette année. Donc, c'est mon remplaçant au poste de numéro 6. Je voulais un gros remplaçant à Ricci et Cristante. Donc, j'ai pris Pepe Lou. Et enfin, on a l'arrivée de Buongiorno. Donc, un défenseur central italien. 58 millions, il m'a coûté. Il a 29 ans. C'est un joueur très fiable. Et c'est un plutôt bon joueur. Donc, je suis content de le faire venir là aussi. Donc, on a fait venir vraiment de la rotation et du bain sur cette saison. C'était un peu axé sur ça mon mercato. Au niveau des résultats, les gars. Bon, les progressions, je peux vous les montrer. On a pas mal de joueurs à 4 et 10. Il y en a 3 toujours, les 3 mêmes. Mais voilà, ils prennent plus 1 à chaque fois. Le plus 1 de Meret. Quelques petits plus 1. Il n'y a pas de régressions à proprement parler qui sont significatives. Donc, ça, c'est plutôt bien. Le meilleur buteur de la saison, c'est Rasmus Oulund. 23 buts cette année. De Zirgzi, t'a 19. Orsolini, capitaine, 16 buts. Et Ferguson, 13. Et on a le double-double de Zirgzi, Orsolini. Voilà. Bon, il commence à être arrivé, Christendé, Orsolini. Donc, on verra combien de temps ils peuvent encore rester à très haut niveau. Mais ouais, c'est vrai que chaque année, ils repoussent les limites. Au niveau du classement de cette Serie A, on fait 2e. C'est notre meilleure performance. Donc, en 5 années. Faire 2e de Serie A, c'est plutôt pas mal. Voilà. 78 points. Donc, c'est bien. C'est bien. Voilà. 78 points. On est 2e. On est qualifié pour la Ligue des Champions. On finit devant la Juve, devant la FIO et devant le Napoli à Talenta Lazio. L'Inter, 8e. Ça, c'est la surprise de cette saison. La Super Coupe. On n'a rien fait. On a été éliminé dès le début, en demi-finale, par le Milan AC. Et c'est une victoire interiste 3-0. La Coupe d'Italie. Eh bien, écoutez, on a battu l'Elas Veyron en 8e. En quart, on a battu Manza. Et on a perdu en demi-finale contre l'Inter, qui ira au bout et qui fera un doublé. Super Coupe, Coupe d'Italie. La Ligue des Champions, on l'a joué. Et on l'a plutôt bien joué, la phase de poule, vu qu'on a fait 1er de la phase, avec 2 points d'avance sur Dortmund. Braga, Young Boys, 3e et 4e. En 8e de finale, on est tombé contre le PSV, qu'on a explosé 6-0. Donc, on a vraiment balayé cette équipe du PSV. Mais par contre, on a perdu 2-0 sur les deux matchs contre Manchester. Il y en a peut-être, comme vous le voyez. Donc, on se fait éliminer en quart de finale de cette Ligue des Champions pour une victoire finale du PSG contre la Cémila. La Ligue Europa, c'est la Juve qui la gagne. Et la Conférence Ligue, c'est Séville. Les clubs italiens, quand même, qui ont plutôt bien performé, qui ont fait des résultats dans ces Coupes d'Europe. Voilà pour cette saison, les gars. Je pense que l'année prochaine, il y aura du changement, parce qu'il y a des joueurs qui voudront peut-être partir. Voilà, je ne sais pas combien d'années je fais. Ce qui est sûr, c'est qu'on en fait au moins une sixième. On est parti, sixième saison ! Et je vous le dis, ce sera la dernière saison, parce qu'on ne va pas faire une vidéo non plus trop trop longue. Ce n'est pas le but. Six années dans un rachat, c'est déjà très très beau. On aura vécu pas mal de choses. Et l'équipe, vu la tête qu'elle a, ça va être dur après de faire mieux. Donc, on va s'en contenter. Mais c'est déjà pas mal, vous allez voir ça. Nous avons Amel, qui est parti du côté de Lecce, pour 3,8 millions. On a l'arrivée d'Ajam, pour 34 millions d'euros. Donc, il vient pour être ma doublure, au poste de l'inter à la gauche. Verbruggen a été recruté. Alors là, on se dit, pourquoi tu prends un gardien titulé RSD ? Eh bien, c'est simple. Meret a voulu absolument partir. Il n'avait plus qu'un an de contrat. Donc, on a dû accepter cette offre de Monaco, pour 57 millions d'euros. Voilà, Meret qui va à Monaco. Ce n'est pas illogique, vu que Monaco, c'est proche de la frontière italienne. Donc, il ne sera pas non plus trop dépaysé. Et ensuite, la grosse recrue de ce mercato, c'est Ronald Arrojo, pour 5 millions plus d'Issasi. D'Issasi, qui est entré dans sa 30e année. Sauf qu'il n'était pas aussi intéressant qu'Arojo. Donc, j'ai décidé de faire cette énorme opération. C'est aussi un grand nom. Donc, on voulait signer un grand nom pour cette sixième saison. Et ça a été fait avec l'arrivée d'Arojo. Donc, ça nous fait une défense d'Issasi. Arrojo, c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau des joueurs, donc des progrès, il y en a eu encore un tout petit peu. Des petits plus-uns par-ci, par-là. Le plus-eux de Calafuri encore cette année, de Ferguson également. Donc, il y a eu des petites augmentations sympas. Les stats, le meilleur buteur, c'est Rasmus Oyloun qui plante saison après saison. 29 buts cette année. Zergzi, 24 buts. 14 buts pour Orsolini et 11 pour Ferguson. Le double-double de Zergzi et Orsolini. A noter les 24 buts, 21 passes D de Zergzi qui est remarquable. Dans la vraie vie, il est très fort aussi. Et là, dans le jeu, prenez-le. Le mec est trop trop fort. Je l'ai placé en 10 et ça marche assez bien, franchement. Orsolini qui aura fait toutes ces saisons capitaine de l'équipe. 32 ans, 88. Voilà le potentiel dynamique. Ça lui va très très bien ce jour-là. Et on a hâte de le tester. Voilà un petit peu pour les stats. Au niveau des résultats, écoutez, on y va. Il nous reste un match à jouer. Vous l'aurez compris. On a l'Inter à jouer qui est sixième. Et l'Inter, si on les bat, on sera champion. Donc, il faut absolument gagner. Enfin, il faut faire un meilleur résultat que la Juve. On a égalité de points avec eux. On peut finir cette sixième année avec un titre de Serie A. Ce qui serait beau parce que c'est vraiment dur à aller chercher en Serie A. Le titre, il est très compétitif, ce trophée, enfin ce championnat. Au niveau de la Super Cup, écoutez, on avait battu l'Inter 3 buts à 1. Et on a gagné contre la Cémilan. Donc, on a remporté un nouveau titre. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné de titre. Donc, c'est bien d'en avoir récupéré un. On récupère cette Super Coupe. La Coupe d'Italie, c'est une victoire face à Palermo en huitième. Et en quart, malheureusement, on perd contre la Lazio au tir au but. Victoire finale de la Juve. Et enfin, la Ligue des Champions. On fait premier de la phase de poule devant Valence, Benfica, Kiev. En huitième, on élimine Leipzig à l'arrache. 3 buts à 2 avant de se faire étrier 4-1 par le Bayern. Bien plus fort le Bayern. Donc, on perd contre un gros encore une fois. On perd en quart de finale encore une fois. Et une finale donc 6-6 Bayern. Voilà un petit peu pour cette saison. Dortmund, Rennes en Europa League. Et Bruges Young Boys. Ah, c'est marrant ça, le duel Belgique-Suisse. C'est plutôt drôle de voir ça. Ok, ben voilà. Allez, il ne reste plus qu'à jouer, les gars. Il ne reste plus qu'à jouer. Vous avez l'équipe de l'Inter avec Martinez-Gabriel Laporte. Bastoni qui est toujours la capitaine. Illich Kor, un régène. Avec Gravenberge, Olizé et Durandville sur les couloirs. Et Diogo Jota, toujours présent avec Uzun. Ok, niveau stats, ça donne quoi ? On regarde juste vite fait ça. Leur meilleur buteur, c'est l'Otaro-Martinez. Évidemment, l'Otaro. Mais il n'est pas là. Il n'est pas sur le terrain. Donc, on est bien heureux de ne pas l'avoir contre nous. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Peut-être qu'il est suspendu. Il est suspendu et Fantana Rosa est blessé. On le voit. Donc, on a un petit peu de chance à ce niveau-là. À nous d'en profiter. En sachant qu'on va jouer, bien sûr, en ultime à San Siro. Alors, vous l'avez compris, je suis sur PC. Donc, s'il y a des petits ralentissements. Ou que ce n'est pas aussi fluide que d'habitude. Eh bien, vous m'excuserez. Je suis encore en plein test et réglage à ce niveau-là. C'est parti du côté de San Siro. Bon, comme je vous l'ai dit, à l'instant... Oh, c'est joli, ça. Si on a des petits ralentissements, ben voilà. Désolé, je suis sur PC. Je n'ai pas l'habitude. On voit que là, ça rame un peu dans certains menus. Je vais essayer de régler ça les prochaines fois. Donc, voilà. Vous êtes prévenus. On va quand même essayer de terminer. Ah, ben oui, le tutoriel. Je n'ai jamais fait de jeu. C'est la première fois que je joue au jeu. Oh, il peut abruguer de la parade. Elle était importante, celle-ci. Heureusement qu'il est là. Le nouveau corner. Il met la pression. Là, il va être tapé direct. On a un ro-ro. Le second ballon vers la porte. C'est à côté. C'est très, très chaud. Ah, ça s'est bien joué. Ferguson. Toujours un mec. Pour nous empêcher de rêver. Toujours un. Allez, on va essayer. Ah oui, c'est la première fois que je tape les corners aussi. Forcément. Et le corner. Ertruda, ce sera au-dessus. Ah, ça s'est bien joué. Face au jeu Ferguson. Bon, ben voilà. 1 0 68e minute de jeu. Bologne qui mène. Bologne. Qui va peut-être soulever ce titre. Bon, voilà. Désolé pour les petits ralentissements. Je sais qu'il y en a. Bon, c'est que pour le gameplay normalement. Mais je pense savoir d'où ça vient. Mais je ne peux pas le régler là en pleine vidéo. Donc, voilà. On réglera pour les prochaines fois. Je suis au courant. Vu que je change certaines choses dans ma fonction de fonctionner. Forcément, il y a des petits moments d'adaptation. Ça reste que sur le gameplay. Donc, c'est, on va dire, pas si grave que ça. Vu que c'est qu'une petite partie de la vidéo. Allez, Ferguson qui est très impressionnant. Qui vient marquer ce premier but. Il est très, très bon. Planarx. Il est vraiment super intéressant. Et vous le voyez, il a beaucoup progressé. Donc, c'est un plaisir. Il va trop vite. Il va trop vite. Durandville, il va trop vite. Il va marquer. Oh là là. Comment il marque dans l'angle fermé comme ça. Oh là là. Le rush de verre. Oh là là. Durandville, il nous a tués. Ah oui, c'est le titre qui se joue. Je suis bien au courant. Ah, il va plus vite Caroro qui va quand même à 1000 à l'heure. Et derrière, derrière, il a le temps de frapper. Il sait que c'est un complet et ça passe au premier. Oh, c'est scandaleux le gardien. Mais non. Allez, Zurxi. Ce sera arrêté. Martinez est dessus. Corner à suivre. Très important. C'est le titre qui se joue. Martinez qui va s'employer encore. Oh là là. On ne va pas le gagner ce match. Ah, bah apparemment, ça suffit pour être champion. Mais franchement, Bon, bah tant mieux. C'est-à-dire que la Juve a fait match nul ou une défaite et qu'on va être champion malgré l'égalisation du Ranville. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais j'étais dégoûté, quoi. Je ne pensais pas. Bon, mais comme Péroné, on va finir cette vidéo en beauté sur un doublé avec la Super Cup et le titre de champion. Donc, c'est bon, ça. C'est très, très bien en finiant en beauté tout ça. Merci, en tout cas, de m'avoir suivi dans cette vidéo. Et j'espère que vous avez passé un bon petit moment dans cette vidéo rachat où on avait injecté 45 millions d'euros au début avec Bologne. On a fait progresser beaucoup de joueurs de base. Et je trouve qu'on a fait du plutôt bon taf. Même si on n'a pas réussi à performer en Europe outre mesure. On n'a pas gagné de titre, je veux dire. On a installé Bologne très, très haut dans la hiérarchie des clubs italiens jusqu'à même être champion d'Italie. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain. C'était des gros bisous. Tchaos.